bonjour à tous j'espère que vous allez bien que la semaine a bien commencé et que le cours d'hier et la correction d'exercice s'est bien passé n'hésite pas à me faire remonter quelques informations de temps en temps qu'ils font ça peut m'aider à améliorer certaines choses ou s'il ya plusieurs fois la même question de revenir sur un point pour aujourd'hui il y avait à finir le numéro 27 alors il fallait trouver un antécédent de 14 vous avez pu voir la méthode hier donc maintenant tu as dû pas ranger pour le faire facilement chez toi donc on sait qu'on veut trouver x donc cela revient à résoudre l'équation 3x moins 1 est égal à 14 de manière à ce qu'on cherche x pour que tout ça soit égal à 14 on résout en fait c'est plus un problème de méthode après ça tu sais faire normalement 3x égale on ajoute 1 dans les deux membres là ça fait 15 on divise les deux membres par 3 et ça nous fait 5 donc 1 antécédent de 14 et 5 donc je pense que tu as dû trouver comme tout le monde ensuite une activité préparatoire puisqu'on va commencer une nouvelle séquence très vite là maintenant alors c'était à 138 l'activité une première question trouvons ou calculons en fait c'est plus un calcul qu'on vous demande trouvons le volume et je vous donne tout de suite un nom grand v obtenu en une heure alors par rapport à ce qui a été dit ça a dû vous rappeler des choses et le titre l'indiquait bien il fallait utiliser la proportionnalité n'hésite pas à réouvrir ton livre ton cahier pardon de 5e c'est là vous avez vu beaucoup beaucoup de choses sur la proportionnalité d'où l'intérêt que tu gardes tes cahiers alors la proportionnalité on va déjà l'écrire on a une situation de proportionnalité d'où et on va créer un tableau alors je vais le mettre ici de manière à pouvoir le garder pour les questions d'après alors tableau de proportionnalité on a d'une part le nombre de litres d'eau le volume volume d'eau on n'oublie pas les unités et on veut le temps en minutes alors on sait que 20 litres sont obtenus en un temps de 3 minutes et on cherche on cherche alors pour en une heure donc on cherche v point d'interrogation en une heure une heure attention il faut convertir en minutes donc 60 alors le tableau il n'était pas obligatoire mais vraiment vraiment je recommande surtout pour ceux qui sont un peu limites qui hésitent le tableau il est il vous facilite énormément la tâche donc n'hésite pas même à prendre une correction avec un tableau une fois qu'on a le tableau calculons v alors là aussi vous avez vu plusieurs méthodes en cinquième soit tu cherchais le coefficient de proportionnalité en divisant ici toujours la deuxième ligne par la première donc tu aurais cherché le coefficient de proportionnalité qui est 3 divisé par 20 et après tu aurais cherché mais là vous n'êtes pas toujours très à l'aise par contre ce que vous pouvez faire là c'est le fameux produit en croix donc ça fait v fois 3 on fait une première croix ici et la deuxième comme ceci égale 20 fois 60 là ça devient facile c'est une équation que tu sais résoudre 20 fois 60 ça fait 1200 divisé par 3 ça fait 400 litres alors ça je vais le garder dans un coin par contre voilà petit 2 donc on veut trouver le temps calculons le temps t là aussi je lui donne un nom pour arroser la surface sur 3 mm alors je vais me faire un petit schéma au brouillon j'espère que tu te l'es fait aussi pour comprendre la situation donc on a 20 mètres sur 6 mètres je crois c'est ça c'est ça et on veut que ce soit 3 mm d'épaisseur alors tout de suite je vais convertir 3 mm d'épaisseur c'est 0,003 mètres là on a les millimètres centimètres décimètres mètres tu n'hésites pas à te refaire un tableau avec des colonnes pour t'en rappeler donc première chose qu'il fallait calculer il fallait déjà trouver le volume d'eau le volume d'eau pour l'arrosage alors je vais l'appeler il faut que je lui donne un autre nom le volume v petit a comme arrosage donc on veut arroser ici sur une épaisseur donc ça revient un peu comme si on calculait oups un petit parallèle épipette rectangle donc on a longueur fois largeur fois la hauteur d'eau j'espère que tu t'es pas trompé pour bien tout convertir et si on calcule ça on arrive à 0,36 mètres cubes puisque là c'était des mètres des mètres des mètres ça fait des mètres cubes nous un volume on en a besoin en litres j'espère que vous vous souvenez tous et ça il faut l'écrire en gros dans un coin du cahier 1 décimètre cube égal qui peut répondre toi 1 litre donc ça on va le convertir en décimètre cube alors là je vous rappelle pareil c'est du brouillon ici on va mettre les unités cubes ça se fait par 3 colonnes mètres cubes décimètre cube donc 0,36 mètres cubes ça nous fait 360 décimètre cube donc c'est aussi 360 litres on a toujours la même situation de proportionnalité d'où avec le tableau de proportionnalité alors là aussi on pouvait éventuellement s'en passer se dire dans 360 litres il y a combien de fois 20 litres et après multiplier par 3 ou alors on se fait le tableau parce qu'on hésite on n'est pas sûr on a un doute on sait que toujours pour 20 litres ça nécessitera 3 minutes on refait un tableau ça prend un peu de temps mais si on trouve la bonne réponse c'est quand même l'essentiel maintenant on veut 360 litres et on veut calculer le temps T donc ça fait T fois 20 on fait encore le produit en croix une croix ici et là égale 3 fois 360 donc ça fait 3 fois 0 0 3 fois 6 18 3 fois 3 9 et 1 10 divisé par 3 et vous trouviez un temps de 54 minutes voilà non pas d'autres questions facile quand on est face à une caméra et bien bonne journée bonne poursuite après on va passer au cours 12 13